On parle de vos droits aujourd'hui sur Info 83 avec notre avocat préféré, je pense qu'on peut le dire, Frédéric Casanova. Bonjour. Bonjour Annalou, bonjour à toutes et à tous. Vous savez Frédéric qu'ici sur Info 83 on adore les animaux, alors je pense que vous le savez aussi si vous nous suivez. Et alors j'ai appris que mon propriétaire, le propriétaire de mon logement, peut m'interdire d'avoir des animaux domestiques, des animaux de compagnie à moi si le cœur lui en dit, c'est vrai ou pas ? Alors non, pas tout à fait justement, c'est ça qui est important de le savoir, sauf si c'est une location saisonnière de meublé tourisme, où là en effet on peut vous interdire de venir avec vos animaux domestiques, chiens, chats, furets, mais si c'est un bail d'habitation normale pour résider en permanence, un bail 89 comme on dit loi de 89, on ne peut pas vous interdire de détenir votre animal domestique, on ne peut pas vous dire, il est interdit d'avoir des chiens, des chats, des furets ou autre. Ou autre justement, parce qu'aujourd'hui on a plein d'animaux domestiques différents. C'est la même règle pour tous les animaux ? Alors c'est la même règle pour tous les animaux domestiques, mais qu'est-ce qu'un animal domestique ? C'est un peu la question qu'on se pose, et bien là-dessus la loi a une réponse, il y a quand même eu un arrêté qui a été rendu en 2006, qui liste les animaux domestiques, donc on retrouve bien entendu les chats, les chiens, les furets, les cochons d'Inde, les poissons rouges, etc. Mais plus amusant, on retrouve, j'ai trouvé ça dans la liste, je vous avoue j'ai pas compris pourquoi, on retrouve également des dromadaires et les chameaux. Vous n'avez pas ça chez vous Frédéric ? Difficile à caser dans un T3 en plein cœur de Toulon. Mais c'est vrai que dans la liste, il y a ça aussi, j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais ça figure dans cette fameuse liste de 2006 avec les animaux domestiques, qui sont autorisés dans un appartement à usage d'habitation, et pour lequel votre propriétaire ne peut pas vous interdire de les détenir. Bon, il y a des animaux qui posent peut-être plus question dans la liste de nos animaux domestiques, est-ce que par exemple les chiens méchants, ça fait partie des animaux où il y a un peu doute dans la loi ? Et la seule, justement, exception à cette règle, ce sont les chiens dits d'attaque, pour lesquels en effet, là, il y a possibilité pour le propriétaire de refuser que vous ayez un chien d'attaque chez vous, parce que ce sont des chiens qui sont soumis à autorisation de détention, et le propriétaire peut en effet, c'est la seule exception pour les chiens, refuser les chiens d'attaque. Et un chien qui aboie toute la nuit, il y a des recours pour ça ? Alors oui, parce que ce n'est pas parce que vous avez autorisation de détenir un animal de compagnie que vous pouvez faire ce que vous voulez, savoir qu'un chien peut causer un trouble anormal de voisinage s'il aboie en permanence, et si vous ne faites rien, votre propriétaire peut tout simplement résilier votre contrat de bail du fait que vous ne faites rien pour faire cesser les aboiements de votre chien. Et dernier petit élément, c'est très à la mode de plus en plus les nouveaux animaux de compagnie, Les naques, oui, les araignées, les serpents, les iguanes, ils ne font pas partie de la liste des animaux de compagnie 2006, donc le propriétaire peut vous refuser la détention de migales au domicile, de serpents, et ça je pense que les voisins seront plutôt contents. Bon si on résume Frédéric, en gros, il n'y a pas de soucis pour avoir des animaux domestiques de compagnie à la maison, en dehors de quelques exceptions, et effectivement la nuisance, ça peut être une cause de rupture de bail, mais c'est plutôt pas mal, on a plutôt le droit de débarquer avec tous ces animaux chez soi. Exactement, sauf les chiens d'attaque, on l'a dit, et puis la liste, si vous voulez la voir, la complète, c'est l'arrêté de 2006 qui fixe la liste des animaux de compagnie. Merci Frédéric. Merci. A bientôt pour une nouvelle chronique sur nos droits, et à bientôt à vous.